Comment c'est dur ? Comment c'est dur ? J'ai quitté ce putain de pays parce que j'en pouvais plus. Je sortais, je partais au supermarché, les gens me touchaient, me demandaient si je suis la fille qu'on a violée. Les gens m'insultent, ils font tout ce qu'ils veulent, comme si je n'ai pas le droit de vivre. J'en pouvais plus, vraiment j'en pouvais plus. J'ai craqué, j'ai subi trop de trucs durs. Ils m'ont mis dans un hospital psychiatrique, ils m'ont frappé, ils m'ont mis dans une prison. J'avais mes règles, ils m'ont mis des injections, je suis devenue un robot, je ne pouvais plus parler. Voilà, j'ai lutté. C'est Dieu vraiment qui m'a aidée et qui m'a sauvée. Parce que si je n'étais pas une personne forte, j'allais craquer, j'allais me suicider, j'allais en finir. Parce que j'ai vécu énormément de pression. On dirait que c'était le président de la République. Et ça continue. Même quand je suis à l'aéroport, c'est pareil. Les gens continuent à me marceler. Mais vous êtes qui, bordel ? Enfin, pour me pourrir la vie. Même dans mon propre quartier, je ne pouvais pas sortir. Quand je sors d'or, les gens me rappellent tout le temps l'histoire. Et les gens, ils ne me laissent pas tranquille. Même dans ma propre résidence, les gens me regardent bizarrement. Je n'avais plus de vie, je ne pouvais plus aller nulle part. Rien. En fait, je ne pouvais plus rien faire. Apparaissait dans ma chambre. Donc, c'était affreux. C'est toujours affreux. Parce que cette histoire est toujours là. Voilà. Voilà. Là, je recommence à parler. Mais même mon audition n'est pas trop claire. Avant, parce qu'on m'a injecté je ne sais pas quoi comme cure. On m'a injecté des trucs. Ça fait que j'ai perdu ma voix et je suis devenue un robot. Je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus bouger. Je ne suis plus normale. Donc, voilà. Donc, je ne vais pas trop bien. Ma lèvre n'est toujours pas guérie. Ça fait que je ne mange rien. Je ne peux rien faire. Et j'ai toujours des taches au visage. Donc, je ne vais pas bien. Tout ça à cause d'un putain de violeur que les gens supportent. Voilà. Je suis choquée des Sénégalais. Je suis sénégalaise, mais vraiment, vous m'avez dégoûtée. Et je dirais que, oui, il y a eu des Sénégalais qui m'ont soutenu. Mais il y en a eu beaucoup qui m'ont insultée, qui m'ont traité de pute, qui m'ont traité de tous les noms. Voilà. Et un état qui soutient un violeur, ça c'est encore pire. Je pars à l'hôpital. Je suis dans un état où c'est un hôpital de l'état qui m'ont mis dans cet état. Imaginez, je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais plus rien faire. Et ils savaient ce que j'avais. Et ils ne voulaient rien faire. On est allés dans tous les hôpitaux de Dakar, voir des neurologues. Ils n'ont rien fait. Je suis restée à l'hôpital fan de 8h, je ne sais pas, le matin à 18h. Ils n'ont rien fait. Rien, rien du tout. Rien du tout. Donc, c'est grâce à Dieu que j'ai guéri. Mais les piqûres qu'ils m'ont injectée partaient au fur et à mesure. Mais voilà. À l'hôpital, je pars. Ils me reconnaissent. Ils ne me donnent pas de certificat médical. À l'hôpital psychiatrique, où ils m'ont internée. Et voilà. C'est vraiment des trucs. J'en suis sûre. C'est l'état qui était complexe. Ils m'ont internée là-bas. J'étais frappée et tout ça. À ma sortie, ils ne m'ont pas donné de certificat médical. Ils ne m'ont rien donné. Donc, tout était contre moi dans ce pays. Tout, tout, tout. Quand même, je ne sais pas, en fait. Je suis perdue. Tout le temps, je pense à mourir. Je pleure tout le temps. Parce que je suis vraiment perdue. Voilà. Je suis perdue. Je ne comprends pas pourquoi tout ça m'est arrivé. Pourquoi c'est ce pays injuste. Je ne sais pas. Ce qui m'a beaucoup aidée, c'est la musique. Aussi, je me suis repercée le nez. J'ai essayé d'avoir mon look comme avant. Voilà. Je me disais, il ne fallait pas que je m'appasse sur mon sort. Il fallait que je revive. Donc, j'essaie d'être comme avant. Voilà. Et je partage mon quotidien de ces temps-ci. Voilà. J'essaie de rigoler. Voilà. Ça ne veut pas dire parce que j'ai eu des trucs mauvais, que je vais être méchante. Je ne peux pas être méchante. Mais j'en ai marre que les gens décident pour moi. C'est ma vie. Vous n'avez pas à laisser pour moi, tout simplement. Donc, je m'en fous. J'en ai marre. Voilà. J'essaie d'avancer. Je ne vais pas bien. Je ne suis pas guérie. Je n'ai pas une situation stable. Mais j'en ai marre. Imbécile pour des gens ignorants, bêtes. Donc, voilà. Je reviens. Voilà.